Dans cette vidéo, on va voir le cas particulier des diagrammes de classe quand on souhaite faire, en réalité, un diagramme de classe métier. Je vais prendre ici l'exemple de la bibliothèque qu'on a traité en TD. Je vais créer un nouveau projet Bibli, tout vide, avec un paquet de verges. Dans ce modèle, je vais ajouter un nouveau diagramme de classe. Quand on construit des diagrammes de classe pour construire des classes métiers, on va se donner un certain nombre de contraintes. Ici, j'ai un document. Le document a un titre. C'est un string. Et puis, on a des exemplaires. Et le lien entre un document et des exemplaires, c'est une association bidirectionnelle. Donc, un exemplaire est un exemplaire d'un certain document précis. Par contre, un document peut être édité en plusieurs exemplaires. Donc là, je sélectionne la bulle. Je clique une fois, deux fois, lentement. Et je vais pouvoir changer le nom. Donc, c'est les copies de ce document particulier. Alors, ensuite, qu'est-ce que je pourrais vouloir faire ? Je pourrais vouloir ajouter une classe qui va dire, ça c'est un abonné du système. Et puis, une autre classe, ça va être un emprunt. Puis, je vais mettre un lien entre ces classes. Et donc, à chaque fois, on va choisir une association bidirectionnelle. Alors, je sélectionne l'objet. Je tire le lien. Association bidirectionnelle. Et donc, on va surtout réfléchir finalement aux cardinalités. C'est la partie la plus importante ici. Donc ici, l'emprunt. Un utilisateur peut en avoir autant qu'il veut. Mais chaque emprunt concerne un seul abonné et un seul exemplaire. Pareil, un exemplaire, combien d'emprunts ? Eh bien, si on garde l'historique des emprunts passés, on est obligé de mettre qu'il y en a étoile. Et ainsi, on peut représenter les liens entre les classes. Alors, une autre chose qui peut être intéressante d'utiliser, c'est ici dans la palette, on peut aller chercher une énumération. Par exemple, on va dire qu'il y a un état pour les exemplaires. Donc, une énumération, ici j'ai un bouton particulier qui rajoute des littéraux d'énumération. Donc, TBE, c'est un état. Bon état. En dommage. D'accord ? Ensuite, je vais tirer ici un lien, par exemple, entre cet énumération et exemplaire. Il y a un lien entre les deux. C'est que un état peut correspondre à un nombre arbitraire d'exemplaires. Donc là, je vais choisir étoile. Mais réciproquement, chaque exemplaire a exactement un état. C'est l'état de l'exemplaire actuel. Donc voilà, on a vu les énumés, les associations. On va rajouter un petit héritage pour être un peu plus complet. Donc, je vais rechoisir ici la classe. Et on va dire ici qu'un journal ou un livre sont des documents. Donc ici, je vais tirer un lien et on va choisir de prendre une généralisation, c'est-à-dire un héritage. Donc là, pareil, je sélectionne l'objet, je tire le lien, hop, généralisation. Voilà, donc un petit terme de classe assez simple. On voit qu'on se limite aux éléments qui sont les attributs, les classes et les associations bidirectionnelles. Ensuite, on étoffe un petit peu ça, on l'enrichit, on le met en forme pour que le dessin soit joli. Et on est prêt pour attaquer l'étape suivante.